36 ans, 37, Rodèze, vous avez gardé un coup ? J'ai peut-être gardé un petit accent, c'est possible. Bon, on parle de cette première circonscription dans laquelle vous êtes, pour vous les choses sont claires ? Les choses sont extrêmement claires, donc là on vient de déposer officiellement la candidature de la France insoumise, donc ma candidature insiste que c'est le dilemme de qui je suis un peu suppliante. Donc les choses sont claires d'un point de vue politique, c'est-à-dire que là on se retrouve avec deux candidats qui sont pour En Marche en fait, on a M. Falornier qui a dit qu'il avait voté pour la majorité présidentielle, on a Mme Ferreira, si je n'en m'abuse, qui représente le mouvement En Marche, donc qui va voter pour la majorité présidentielle, mais qui est également du centre droit. Et on a M. Léal qui se présente comme étant LR-UDI, mais qui est plus proche de l'UDI, donc du centre droit. Donc là on est, si on doit parler de, allez, on a trois libéraux qui sont en train de se tirer la bourre pour savoir quelle sera leur place là-dedans. Et nous on est clairement la seule force d'opposition et de proposition, parce qu'on a un programme avant tout qui est l'avenir en commun, c'est le même programme que pour les présidentielles, c'est sur ce programme qu'on se base, la transition écologique, sur l'humain d'abord, sur notre vision démocratique des choses, le pouvoir paraît pour le peuple. Et donc nous on se pose vraiment comme la seule force d'opposition, on va dire à gauche, mais on est très transversal, il suffit de lire notre programme, et vous vous rendrez compte que n'importe qui peut y adhérer, n'importe quel, on va parler de républicain, peut y adhérer, n'importe quelle personne qui a un esprit d'intérêt général peut y adhérer. Donc c'est en ça que nous on se positionne clairement, non pas comme une simple alternative, mais comme une vraie force de proposition et on compte bien être majoritaire à l'Assemblée, que ce soit clair. Alors on vous le souhaite, comme à tous d'ailleurs, même si c'est pas forcément ce qui... Voilà, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler l'Assemblée nationale. Voilà, entre cette vague Mélenchon quand même, il y a eu... Vraiment Mélenchon est arrivé assez haut, même s'il avait fini que quatrième, ça devait être une déception. Mais les législatives derrière, c'est une autre chose, il faut que vous vous incarniez quelque chose aussi. Oui, exactement. Alors Mélenchon, en fait, ce qu'on avait tendance à oublier, c'est que c'était à la fois une figure de proue du mouvement, mais à la fois un porte-parole. C'est-à-dire qu'il portait la parole du mouvement. Et le mouvement, c'était, je le répète encore une fois, le programme L'Avenir en Commun. Nous, c'est pareil, on est des porte-parole, on a accepté d'être une figure de proue locale, mais de toute façon, le principe des législatives, c'est d'être un porte-parole national, de représenter l'intérêt général. Et moi, en tant que Céda Coffier, j'ai accepté d'être un porte-parole local, d'être une figure de proue locale, mais je compte bien représenter l'intérêt général, de la même façon que Maud Assylla va le représenter sur la deuxième circonscription, par exemple. Alors, figure de proue, ça veut dire pas concrètement comment on va se faire connaître ? Alors, c'est très simple, nous, comme on l'a toujours fait, je veux dire, nous, la campagne, elle a commencé déjà en octobre, vraiment, vraiment commencé en octobre. Depuis octobre, on est sur tous les marchés, depuis octobre, on fait des initiatives, des réunions publiques, on fait de l'éducation citoyenne, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens. Expliquer comment ça marche déjà. Exactement, expliquer ce que c'est que le principe de la politique déjà, parce que la politique, ça n'appartient pas aux politiciens, ça appartient aux citoyens. Et l'espace public doit être un espace politique, c'est-à-dire que les citoyens doivent prendre en main eux-mêmes les problématiques politiques. Mais pour ce faire, il faut aussi qu'ils aient la possibilité de le faire. À la fois, il faut qu'ils ouvrent les portes à coups de pied, à la fois, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire. Et nous, en tant que députés, on portera le principe de la paix en commun, que ce soit d'un point de vue national, mais toutes les initiatives locales de constitution citoyenne, de l'assemblée citoyenne, on les approuvera et on mettra notre aval dessus pour pouvoir les pousser. En tout cas, bien sûr, on n'est pas des parrains locaux qui donnons la bonne parole. Il n'en reste pas moins qu'on reste des citoyens, même en tant que députés, surtout en tant que députés, et qu'en tant que citoyens, on doit appuyer les citoyens qui se rassemblent pour une cause, que ce soit une cause écologique, sociale, que ce soit économique, que ce soit par exemple la gratuité ici du centre-ville, ou alors le fait qu'on va draguer le port de la palisse pour faire venir des plus gros cargos céréaliers, alors que ce sont des bouts qui sont extrêmement pluviantes. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. L'appareil, le fait que l'eau sera gérée par la communauté des cités, la communauté d'agglomération. Est-ce qu'elle est gérée en régie ? Est-ce qu'elle est gérée de manière privée ? Tout ça, il faudrait que le peuple puisse avoir son mot dessus. Et pour qu'il ait son mot dessus, il faut qu'il le demande également. Donc on est dans une dualité, mais notre principe, c'est justement de fédérer pour que le peuple lui-même, les citoyens lui-même, prennent en charge les problématiques locales. Pardon de vous faire patienter, mais c'est que j'ai encore une question. Ah, pardon. Je couperai après. Fait de ceci. J'ai oublié de lui poser une question importante. Enfin, importante. Oui, quand même, parce que pour être élu, il faut des électeurs. Il n'y a pas de candidat socialiste dans votre circonscription. Comment vous allez essayer de convaincre cet électorat-là, qui est un petit peu votre chance, pour être au deuxième tour au moins ? Alors c'est très très simple, en fait. Comme on l'a toujours fait pendant la campagne présidentielle, comme je le répète une troisième ou quatrième fois, il y a le programme L'Avenir en Commun. Le programme L'Avenir en Commun, c'est un programme foncièrement écologique, foncièrement humain, et où on base la démocratie autour de toutes nos problématiques. À partir du moment où un citoyen, qu'il soit encarté ou non dans un parti, adhère à ce genre de conviction, puisque vraiment, il n'y a pas d'autre programme qui soit aussi complet dans tous les pans de la société par rapport aux problématiques. Il n'y en a pas, en fait. Donc, il suffit, j'invite tous les socialistes, tous les écologistes, tous les communistes, à venir se renseigner, à venir à nos réunions publiques. Nous, on en fait une le 17, donc demain, on en fait une à Mireille, on rencontre les gens de Mireille. Et le 18, on fait une grande réunion publique à l'oratoire, sur le thème du travail. Et donc, les gens, vous avez juste à venir. Moi, je vous invite à venir, à venir vous renseigner, à venir nous rencontrer, parce qu'on est tout sauf un mouvement fermé. Bien au contraire, il y a des écologistes, il y a des socialistes, il y a des communistes dans notre mouvement. Et tout le monde est bienvenu. Vraiment, le principe même de notre mouvement, c'est d'accueillir tous ceux qui partagent nos idées. Et donc, on les accueille. Et nous, que ce soit Maud ou moi, on s'engage très clairement à porter ces idées, sans jamais dévier, au sein de l'Assemblée nationale. Très clairement. Et d'ailleurs, on s'est engagé à signer une charte éthique, qui est la charte anticorps, anticorruption, dans laquelle on s'engage sur plusieurs pans, dont le principe de ne pas se laisser tenter par les lobbies, puisque le lobbying, finalement, c'est en anglais une très belle façon de dire que c'est de la corruption. Aude, assis là, vous écrivez ça comment ? A2S, ILA. Ok. Le candidat dans la deuxième circonscription pour la France Insoumise. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, de ce petit mois qui nous sépare des élections législatives ? Ce mois qui nous sépare des élections législatives, c'est un mois qui va nous permettre de continuer, de poursuivre le mouvement qui a été engagé tout au long de la campagne présidentielle. En fait, on se situe vraiment dans ce prolongement-là, puisqu'on défend le même programme. Oui, mais alors, justement, quand on regarde un peu l'histoire, en 2012, la dynamique, elle s'était cassée après la présidentielle. Oui, mais je n'ai pas du tout le sentiment que c'est comme ça que ça va se passer cette fois-ci, parce que... Qu'est-ce qui a changé ? À vrai dire, à la suite des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, il y a énormément de gens qui nous ont contactés, qui sont venus rejoindre les groupes d'appui locaux. Après la présidentielle. Oui, oui, tout à fait. Et on a fait une assemblée de circonscriptions le 10 mai dernier. Il y avait beaucoup plus de monde que les fois précédentes. Donc, en fait, les gens n'ont pas du tout envie de laisser tomber cet élan. Au contraire, ils sont plus motivés que jamais. Et ils ont bien compris que c'était le moment ou jamais de faire en sorte qu'il y ait une alternative au programme que défendent le sumacro, évidemment. Et l'histoire des consignes de vote, Nini, ça n'a pas laissé des traces dans l'opinion ? Ça n'a pas un peu paniqué les gens ? Je crois qu'au contraire, la plupart des gens ont compris qu'il s'agissait de nous laisser libres de décider, tout simplement. Et que la plupart des gens, maintenant, ont assez des consignes de vote. Et au contraire, la France insoumise, dans la mesure où ça n'est pas un parti, c'est un mouvement, il y a ce respect, en fait, de la libre conscience des gens, y compris au moment où ils vont voter. Et comment vous expliquez que les gens vont rejoindre ? Parce que c'est un très beau mouvement. Il y a une belle dynamique. On fait un tas de choses qui donnent envie, finalement, parce qu'on s'organise en petits groupes. On va au devant des citoyens. On va effectivement sur les marchés. Bon, moi, ma circonscription, elle est assez vaste. Donc, on va à Rochefort, on va à La Jarry, on va à Etré, on va partout où on peut. On va à Surgère aussi. Donc, on va vraiment partout dans la circonscription. Ça va faire des frais kilomètres. Oui, mais ça, ce n'est pas le souci, parce qu'au contraire, c'est très agréable. La région est très belle, le département est très beau. Et puis, tout simplement, on va au contact des gens. Et ça, aujourd'hui, la population en a vraiment besoin. Ce qui est insupportable, c'est cette espèce d'oligarchie qui décide dans son coin et qui laisse la population tout à fait à l'écart des décisions importantes. Donc, au contraire, on est là pour débattre, on est là pour faire des rencontres. On a une rencontre, on aura un débat à Fouras mercredi. On aura une rencontre publique à la Jarry jeudi. Et bon, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la campagne. Et c'est quoi les thèmes dont vous avez envie de parler en priorité, en résonance peut-être avec notre territoire ? Alors, on parle du programme toujours et encore. Mais évidemment, la dimension écologique est extrêmement importante. Donc, on considère qu'on peut faire une vraie relance économique via la transition écologique. Par exemple, en s'intéressant à l'économie de la mer. Donc, évidemment, ça nous concerne plus particulièrement. Et puis, il y a la question, par exemple, des services publics qui disparaissent cruellement, qui manquent, et notamment sur la question des transports, des écoles, des hôpitaux. Ce sont des problématiques extrêmement importantes et qui sont très concrètes. Et je pense que les gens peuvent très bien cerner en quoi le programme de la France insoumise peut nous être utile directement sur les territoires. Ce n'est pas une circonscription facile non plus, parce que vous avez en face de vous une maire bien implantée, à droite soutenue par d'autres maires. Et vous avez aussi une candidate en marche qui a l'air pas mal non plus, qui a l'air un petit peu, on va dire, crédible. Qu'est-ce que vous entendez par pas mal ? Pas mal dans le sens soutenue par le groupe local insoumis, bien dans la ligne en marche, voilà, et puis qui joue sur une circonscription qui existe entre la droite et la gauche. En fait, là, vous êtes en train de présenter les choses en termes de personnes, en termes peut-être même de réseaux, mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On considère qu'il y a une politique à mettre en avant. Encore une fois, je reviens à ce programme qui est écrit et que chaque électeur peut consulter. Et nous, ce qu'on considère, c'est qu'à partir du moment où on vient sincèrement défendre nos idées, on peut être entendu, voilà. Pourquoi vous êtes chez les insoumis, vous ? C'est quoi un petit peu ce qui vous a fait rejoindre ce mouvement-là ? Vous étiez plutôt dans les écolos, plutôt dans les sociaux, c'est quoi ? J'étais justement dans les écolos, dans les sociaux. Comme vous dites, la force de ce programme, c'est qu'il arrive à rassembler toutes ces questions qui sont des questions urgentes, qu'il faut régler très vite. Et c'est l'intelligence et la cohérence de ce programme. C'est ça qui m'a plu. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est encore une fois cette méthode qui est proposée, qui est une méthode simple, qui consiste à aller débattre avec les gens pour les convaincre. D'accord. Voilà. Et quand on vous accuse de sectarisme à la France insoumise ? Qui nous accuse de sectarisme ? À peu près tout le monde. D'accord. Tous ceux qui n'y sont pas, on va dire. Écoutez, franchement, la France insoumise, c'est un mouvement qui est ouvert. On est là pour accueillir tout le monde, quel que soit le parti. Enfin, on ne demande pas, en fait, tout simplement, aux gens de quelle partie ils viennent. S'ils viennent d'un parti, il y a quand même énormément de gens qui ne font pas partie d'un groupe organisé, qui ne sont adhérents nulle part. Et c'est ça qui fait la force de ce mouvement. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas au niveau des candidatures. Il faut savoir qu'il y a plus de 60% des candidatures qui sont des candidatures issues de la société civile, en fait. Donc, disons que notre problématique, c'est amener à nous plein de gens de profils très divers. Et finalement, il me semble que c'est le contraire du sectarisme. Comment expliquer votre présence ici ? Pourquoi passer du syndicalisme à la politique ? Parce que c'est un peu les phases d'une même statue, quoi. C'est-à-dire que c'est le même combat citoyen. C'est le combat citoyen pour les mêmes idées, sous des axes différents. Donc, j'ai rendu tous mes mandats syndicalistes pour pouvoir me proposer à cette campagne. Et donc, j'attaque un combat citoyen sous un autre axe, via ses législatives, mais en défendant les mêmes idées et le même choix de société. À quoi elle va ressembler, l'Assemblée nationale ? C'est dur de se projeter aujourd'hui. Comment voudriez-vous, en tout cas, vous la représenter ? Dans l'idéal, forcément, quand on se présente pour un camp, on voudrait que ce camp soit majoritaire, donc on fait tout pour. Ça dépend surtout de la conscience qu'auront les gens à voter et de circonstances, parfois aussi locales, parce que les élections législatives sont quand même des élections particulières. Et en tout cas, l'idée, c'est de ne pas laisser les pleins pouvoirs à quelqu'un qui représente la France du oui au référendum sur la Constitution européenne et qui va réunir sous un même chapeau ou sous des chapeaux apparentés, c'est-à-dire, y compris le Républicain comme le PS. On sait très bien qu'il y aura des élus qui voteront pour ces réformes. Donc, réunir sous un chapeau multiforme, on va dire, la même politique, celle qui nous étouffe depuis des années. Donc, nous, on a un programme clair, celui qui a été rendu par Mélenchon. Et donc, on va défendre avec toutes les forces qu'on aura, ce programme-là et les valeurs qui sont contenues. Plus on aura de force, plus on sera efficace. Et du coup, il y aura trois grands blocs à l'Assemblée. Il y aura les macronistes, le FN et vous. Eh bien, si on peut schématiser, il y a des chances que ça soit ça, effectivement, avec quelques structures qui vont faire un petit jeu politicien de temps en temps pour montrer qu'ils ne sont pas forcément comme les autres, complètement, mais qui, au fond, pensent la même chose. Nous, il n'y aura pas de surprise sur ce que nos députés voteront, penseront et défendront. Vu que c'est une cohérence totale depuis plus d'un an et demi. Après, voilà, avec Mélenchon, quatrième homme, ça va être difficile quand même de peser. Vous savez, je crois que quand on cherche les choses faciles, on ne se présente pas pour la France insoumise. Par contre, on cherche quelque chose de juste. On y met nos tripes, on y met nos valeurs. Et puis, nous, on est dépendant de l'aspect démocratique de la chose. Mais on n'a pas fait ça pour que ce soit facile ou par un calcul politicien. On défend des valeurs, on défend un choix de société, on défend quelque chose qui prend en compte l'urgence écologique. On n'a pas envie que nos enfants bouffent des OGM et finissent, ce que je connais bien, à l'hôpital avec des cancers aéropharyngés ou digestifs. Et donc, ça, c'est plus possible. Nous, on a pris notre courage à bras le corps, nos petits moyens, puis on y va. Sous-titrage ST' 501